bonjour tout le monde ok on va démarrer ce petit webinaire sur solidworks pdm la gestion des données techniques donc vous êtes dans un dans un go to webinar vous avez la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez sur la partie de sur la partie qui a dû être ouverte dans votre webinaire je crois que c'est à droite quand vous regardez un webinaire là vous pouvez poser des questions lorsqu'on posez des questions ainsi vous le si vous le souhaitez j'essaierai d'y répondre j'essaierai d'y répondre pendant le webinaire ou si j'ai pas le temps on y répondra on répondra à la fin voilà pareil si jamais je sais pas c'est des problèmes d'audio n'hésitez pas à le dire aussi logiquement c'est bon j'ai l'impression que ça allait marcher certaines personnes me disent déjà voilà donc on va parler aujourd'hui de solidworks pdm en quoi effectivement ça peut vous aider au bureau d'études ou différents services donc moi je vais faire une présentation qui est un peu généraliste autour de de la de la gestion de données essayer de comprendre un peu ce que c'est et répondre aux questions par rapport à ça donc ça va se passer en deux parties une première partie qui va être très très on va dire théorique autour de qu'est ce que ça peut pourquoi c'est intéressant pourquoi c'est important en quoi ça peut nous aider et une deuxième partie où j'entraie quelques petits exemples concrets de d'utilisation de solidworks pdm ok alors dac on avance donc déjà commençons par une petite définition de qu'est ce qu'est un système de gestion de données techniques ou plus des fois entendre le nom sgdt pdm verra que c'est l'acronyme anglais donc c'est un ensemble d'outils informatiques donc c'est pas que que solidworks pdm vous avez plein d'outils pdm qui existent à des faits qui sont généralement aussi créés pour différents types de problématiques ça peut être des outils de gestion de données techniques pour un aspect purement documentaire pour un aspect en documentaire un peu à voir effectivement du sharepoint chez microsoft ça peut être effectivement pour la partie informatique donc c'est du guide et voilà et donc aussi des outils dans le domaine plus industriel c'est là où on va retrouver la partie solidworks pdm donc c'est un ensemble d'outils informatiques pour la gestion de données techniques pour le coup ici il ya un projet de conception donc ces outils ils ont pour objectif de remplir les fonctions suivantes les fonctions qui va être de sécuriser de la donnée ça veut dire que sécuriser la donnée qu'est ce que c'est ça va être que déjà pour y accéder on peut imaginer qu'il faut un certain niveau d'autorisation donc il faut être un certain utilisateur avec certains droits pour pouvoir accéder à la donnée mais sécuriser aussi c'est pas forcément seulement limiter l'accès c'est aussi surtout sécuriser dans le sens où si jamais on fait une modification non voulu on supprime on déplace des fichiers en fait des choses comme ça c'est aussi pouvoir revenir en arrière et éviter d'avoir de la perte de données par on va dire par mégarde voilà donc ça va aussi permettre de structurer la donnée de partager la donnée entre les services centraliser toute la donnée donc notamment avec les fichiers cao en l'occurrence ce qui peut plus nous intéresser aujourd'hui vous avez ensuite avoir un référentiel documentaire unique et donc effectivement comme je disais l'acronyme de gestion de données techniques en anglais cpdm pour product data management d'où solidworks pdm solidworks product data management solidworks système de gestion de données voilà tac et ensuite on va effectivement aller un peu regarder par rapport à ces outils de gestion de données moi ce qui va m'intéresser c'est savoir finalement ce que ça va être utile pour les personnes au bureau d'études et par une façon de se représenter un peu ça se regarder un peu les stats qui ont été faits sur l'utilisation du temps d'un ingénieur en tout cas d'une personne au bureau d'études un plus concrètement sa répartition de son travail dans la journée donc c'est un peu des statistiques mais ça permet ça permet de voir par exemple ça permet de voir qu'effectivement on a pas mal de temps effectivement de travail effectif finalement qui est 30% du temps finalement et les choses qui m'intéressent moi c'est aussi la zone bleue voire que beaucoup de temps est finalement perdu ou passé à partager de l'information rechercher de l'information de refaire du travail qui a déjà été réalisé par une autre personne donc voilà donc on arrive finalement une bonne partie du camembert qui est de la finalement du temps à passer à à faire de la recherche d'information du coup ça permet de se poser des questions légitimes au bureau d'études dans son service et c'est voilà parfois lorsque j'ouvre un assemblage celui d'or se trouve pas la pièce donc du coup ça va impacter effectivement de la de la recherche d'information retrouver où est cette pièce là est ce qu'elle a été renommée déplacée est ce que j'ai bien le bon fichier pareil de recherche d'information encore une fois c'est finalement ce que j'ai pas ça n'a pas été un fichier été copié dans un dossier du coup il ya plusieurs versions du même fichier ce que je travaille sur le bon fichier ça va être de la formation finalement de savoir est ce que si on travaille en collaboratif avec d'autres personnes qui peuvent travailler sur un assemblage commun ce que mon collègue a-t-il fini son travail ou est ce que je suis sur une version de travail est ce que du coup ma mise en plan elle a bien la dernière la dernière information de volumique de mon fichier donc si je mets une cotation si j'ai une contrainte est ce que c'est bien la bonne dimension voilà où est-ce que j'ai retrouvé tout simplement fichier je sais qu'il faut que j'aille retrouver une modification j'ai une modification à faire sur un fichier x où est ce qu'il est est ce que c'est bien toujours le dernier fichier est ce qu'il est à jour voilà où je suis une personne des achats je commande une personne à l'atelier fabrique tel document ce que c'est bien le dernier fichier qui est à jour que j'ai le pdf que je suis en train de visualiser c'est pas de ce genre de choses donc voilà pas mal pas mal d'un pas mal de questions légitimes aussi dans la petite question légitime intéressante c'est qui peut me faire un pdf ou un dxf pareil encore une fois je suis je suis à l'atelier je suis aux achats j'ai pas forcément solide work sur mon pc ce que je vais faire c'est que je vais aller voir le bureau d'études et puis la personne du bureau d'études en train de travailler sur un assemblage je vais le déranger pendant deux minutes je vais demander de générer peut-être le fichier pdf ou txf pour consultation sur un document du coup cette personne là forcément elle va au bureau d'études elle va arrêter son travail elle va commencer à regarder à retrouver le document elle va générer le fichier pdf elle va repartir son travail potentiellement si ça a pris 5 10 minutes peut-être qu'elle sait plus trop où est ce qu'elle en est peut-être qu'effectivement elle va oublier de faire la tâche qui était en train de faire peut-être oublier de mettre la cotation qu'elle devait modifier des choses comme ça donc voilà donc ça c'est tout ce qui se passe par exemple plus dans le service bureau d'études on peut attendre étendre un peu cette finalement ces questions légitimes qu'on se pose sur bas sur l'ensemble du processus de production donc pareil l'ensemble du processus de production il est relativement il est relativement simple généralement quand on voit quand on le voit au premier abord donc effectivement on va avoir une 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 première partie marketing commerce avant-projet voilà qui suit son chemin soit que l'avant-projet validé que la commande allait passer là on va lancer le produit en études et une étude validation créé de la documentation technique ça passe aux méthodes à la qualité et ensuite ça passe effectivement en production avec l'achat de la matière première de la quincaillerie ce genre de choses la fabrication l'expédition et savait les facturations donc là on est sur un principe plutôt simple dans l'ordre sauf qu'effectivement la réalité certaines choses sont bien gérées dans des erp mais dans la réalité effectivement il peut avoir des questions qui se posent entre les différents différents services voilà par exemple la star va peut-être poser la question suis-je certaine commander la bonne pièce est que la pièce de bibliothèque qui est utilisée sur la mise en plan dans la nomenclature est ce que c'est bien là finalement la dernière version de pièces est ce que je commente bien la dernière pièce voilà en fabrication il ya une bonne conformité sur un doc sur un document sur une pièce comment se fait remonter cette information donc on a des liens transverses qui commence à se faire des questions transverses qui arrivent voilà où est savait est ce que maintenant il ya un client qui demande une pièce de rechange quelle version de pièces de rechange je peux utiliser voilà est-ce que les documents techniques ont été modifiés je fais la documentation technique la personne du marketing va peut-être demander voilà est-ce que c'est bien la dernière la dernière version de ma notice de montage qui a été qui a été fait avec les bonnes images ou pas est-ce que les modifications clients sont prises en compte le commerce peut-être demander ça le commerce a reçu une une information à c'était possible de faire une modification sur le produit qu'il a commandé est ce que ça a déjà été bien pris en compte est ce que l'information est bien aller jusqu'à la fabrication voilà est ce que ce que le cheminement s'est bien refait voilà et ça évidemment on a plein d'interactions qui arrivent entre les services comme ça donc du coup comment ça se passe concrètement c'est peut-être effectivement des mails qui sont envoyés des personnes qui viennent se voir qui fait de se parler et du coup bas est-ce que ce que ça rentre vraiment dans le cycle dans le processus de production complète ce qu'une modification qui est demandé oralement ou par mail est-ce que effectivement des garanties que ça vient bien se réperture se mettre en place dans le processus de production faire en sorte que balle la demande initiale abouti vraiment un process complet et répond bien voilà et donc du coup bas les pertes de productivité ça va être il ya tout ça ça va être des temps perdus à chercher des documents ce qu'on disait 25 à 30% du temps c'est de la recherche d'informations et en plus de ça trouve on trouve généralement pas ce qu'on cherche donc du coup ça veut dire quoi peut-être créer des documents justement donc voilà on n'a pas retrouvé donc on recrée ce qui existe déjà ça veut dire que ça peut être des fois des gros coups qui sont impactés que ça va être une nouvelle réelle référence dans le rp une nouvelle pièce à fabriquer la gestion du coup bas de plusieurs pièces qu'elle laquelle on utilise pour finalement la même géométrie voilà après ça peut être aussi pareil une perte de savoir dans l'entreprise donc on a fait plein de choses la connaissance s'accumule comment on capitalise dessus ça peut être répondre effectivement aux solidarisations des autres services ce que je disais voilà telle personne vient me voir il faut que je génère un pdf des erreurs dues à la mauvaise information donc ce qu'on disait aussi voilà donc plein de choses plein de tâches répétitives à faire et à la fin effectivement des risques de fabriquer et que le client reçoive les mauvaises pièces voilà là dessus et donc du coup c'est là où vient 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 se positionner des outils comme comme solidworks pdm où finalement l'information va la centraliser dans un point dans un point un point unique tout le monde accède à a finalement cette information cette information à un endroit unique et en fait après on vient faire dialoguer plutôt les outils pour effectivement aller synchroniser les informations qu'on a dans le rp si les informations sont mis à jour dans le rp pourquoi pas les mettre à jour aussi dans pdm ou inversement quand on met à jour des informations dans le pdm ça remonte automatiquement dans le rp et donc effectivement tous les services qui ont l'habitude d'utiliser le rp achat fabrication expédition marketing commerce ce genre de choses eux directement ont la vision ils ont la vision effectivement claire des documents qui sont mis à jour puisque les outils peuvent dialoguer les uns entre les autres voilà voilà et donc effectivement bah on gagne du temps sur la communication potentiellement on vient optimiser le le tout le process l'idée est l'air donc voilà pour un peu l'overview de où s'inscrit où s'inscrit pdm et maintenant on va regarder un peu plus concrètement comment ça se passe comment ça se passe vraiment dans l'interface de pdm et toutes ces choses là ça va se passer par ça va ça va se passer via des des flux de travail via différents outils qui permettent d'avoir des notions de révision une traçabilité ce genre de choses donc je vous ai fait quelques petits quelques petits exemples qui permettent qui permettent de visualiser ça un peu plus un peu plus concrètement pour la personne qui n'a pas de son forcément elle m'entend pas voilà ok donc concrètement voilà donc un petit exemple effectivement déjà de recherche on se disait qu'on perd beaucoup de temps à rechercher des documents donc ça peut être d'utiliser des outils de recherche qui sont performants et qui permet de rechercher tous les documents qu'on a dans notre système pdm avec qu'est-ce qu'on voit ici bah une carte qui permet de faire la recherche multicritère vous voyez qu'à chaque fois on lance la recherche et ça nous permet d'affiner cette recherche là avec peut-être un numéro de projet un numéro de client une référence enfin tout ce qu'on veut et du coup bah ensuite on analyse des documents qui apparaît en bas et donc on va pouvoir cliquer sur ces documents et aller prévisualiser les documents en 3d voilà donc déjà un outil de recherche qui se veut pratique multicritère et performance c'est pas de la recherche Windows donc c'est à dire qu'on va pas attendre 30 ans d'avoir effectivement les résultats qui s'affichent on voit que c'est quasiment instantané je vais le remettre voilà on lance la recherche ça remplace la recherche Windows quand on est dans pdm on vient chercher un type de fichier on a plein de cases à cocher ou des choses comme ça on vient effectivement rechercher par exemple par un numéro de client par un nom de client, par un nom de projet tous les champs qu'on voit ici ils sont personnalisables c'est à dire que moi j'ai un exemple ici avec client, projet, matière, description mais cette carte là on la réadapte en fonction de vos critères de recherche de vos propriétés personnalisées dans vos documents Solidworks parce que ça va aussi rechercher les propriétés personnalisées des documents Solidworks voilà et donc là on voit à la fin on se fait des favoris le petit étoile si on peut se créer des favoris qui nous permet peut-être de rechercher alors là on recherche tous les fichiers qui sont dans un état en édition donc on va parler un peu après du flux de travail mais du coup ça permet de savoir tous les documents qui sont en cours de travail tous ceux qui sont validés, tous ceux qui sont peut-être terminés ou obsolètes on a une vision très rapide de ça et on peut se faire des favoris c'est vraiment pour se faire aussi des c'est un peu des tout doulistes finalement qu'on arrive à se faire là-dessus voilà tous les documents qui sont peut-être actuellement attribués à nous enfin à moi-même et en cours d'édition je sais les documents sur lesquels il faut que je travaille peut-être voilà donc ça c'est intéressant avançons avec effectivement les cas d'emploi on a une question aussi de savoir ok on a peut-être une référence on a pris l'exemple de vis mais une référence d'un fichier qui évolue et on a besoin de savoir qu'est-ce que ça va impacter comme projet et donc ça vous pouvez le faire vous cliquez sur celui-ci on a cliqué sur une vis et on voit qu'effectivement c'est utilisé dans tel assemblage tel assemblage, telle mise en plan donc là vous pouvez l'ouvrir vous pouvez ensuite regarder ça dans SolidWorks est-ce que ça a un impact ou pas est-ce qu'il faut faire une montée de révision est-ce qu'il faut changer des choses donc voilà dans le process lorsque vous, on va voir les flux de travail après mais lorsque vous éditez, vous modifiez une vis ça va peut-être effectivement vous demander d'aller regarder toutes les références associées tous les assemblages associés savoir est-ce que ça va avoir un impact ou pas donc c'est important aussi dans les cycles de modification ça permet de prendre des décisions par rapport à ça est-ce qu'on crée une nouvelle référence ou est-ce qu'on vient effectivement faire une nouvelle révision voilà ensuite continuons donc là ce qu'on va voir un peu c'est le cycle de vie donc là par exemple j'accède un assemblage peu importe et donc ce que je vais faire sur cet assemblage là c'est qu'effectivement je vais faire une demande de modification donc je vais revenir juste un petit cran en arrière donc voilà je vais sur un assemblage cet assemblage là il est en cours il est en cours d'édition donc on voit ici cours d'édition je vais pouvoir aller cliquer sur modifier et je vais pouvoir faire changer d'état peut-être que ce fichier là je suis en train de travailler dessus et je vais effectivement définir qu'il est modifié il est terminé donc je vais faire une demande de validation donc lorsque je fais cette demande de validation j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre ici qui me propose de passer en demande de validation tous ces documents là et je vais pouvoir à chaque étape mettre un commentaire qui va se retrouver on verra après dans l'history qui est aussi mettre un commentaire de notification parce que derrière le responsable va peut-être recevoir une notification qui va lui demander d'aller vérifier ce document et d'aller valider ce que c'est bon ou pas donc voilà donc ça c'est piacé en état attente de validation donc on va fermer ça nous on simule effectivement que c'est l'autre utilisateur qui se connecte donc on se déconnecte de PDM et on se connecte avec l'autre utilisateur qui va s'appeler RBE voilà on plus utilisateur on est RBE voilà on ouvre le dossier qui va bien on voit les fichiers en attente de validation donc je vous montrerai après mais logiquement il reçoit aussi une notification voilà et peut-être que le RBE peut-être qu'il n'a pas Solidworks d'ailleurs donc ce qui est intéressant c'est que vous avez une fenêtre de prévisualisation qui vous permet de voir les documents et d'aller valider ça je vais juste arrêter deux secondes ici hop voilà là dessus juste une chose en plus à dire sur cette fenêtre de prévisualisation par exemple dans la mise en plan même si vous n'avez pas Solidworks vous avez possibilité d'ouvrir avec e-drawing donc derrière PDM vous avez automatiquement d'e-drawing qui s'installe parce qu'en fait c'est du e-drawing qui est sur la partie inférieure globalement à cet endroit sur la partie inférieure vous avez possibilité vous voyez un petit crayon c'est la possibilité de rajouter des marquages donc mettre des notes des choses comme ça via e-drawing sans avoir Solidworks sur le fichier de mise en plan et ce qui se passe c'est que la personne qui a Solidworks lorsque elle va ouvrir cette mise en plan elle verra les marquages sur son fichier mis en plan dans Solidworks donc ça permet même à une personne qui n'a pas Solidworks de quand même interagir avec les fichiers CAO pour ajouter de l'information pour effectivement être peut-être plus efficace lorsqu'on doit faire des modifications je pense par exemple aussi peut-être à une personne de l'atelier qui aperçoit qu'il y a une non-conformité sur un document et bien même si elle n'a pas Solidworks elle peut aller effectivement sur la mise en plan et elle peut mettre un marquage dessus à la main qui veut dire changer le diamètre rajouter un perçage ici enfin donner les informations qu'il faut sur le fichier mis en plan pour effectuer ces modifications voilà donc là si c'est valide il passe ça en validé voilà on lui fait ok voilà donc tout est passé en validé on va se reconnecter avec la personne chef atelier par exemple donc il va à cet endroit là déjà qu'est-ce qu'on constate effectivement c'est qu'il y a des PDF qui ont été générés automatiquement voilà donc c'est intéressant on voit qu'ils sont liés à la mise en plan et à la pièce donc ça c'est pratique donc là aussi je vais mettre juste en pause une seconde ces fichiers PDF qui se génèrent on a possibilité de les de les générer où on veut donc là on les a mis dans PDM c'est pas toujours le plus pratique que ce soit mis dans PDM parce que peut-être que les personnes de l'atelier ils ont l'habitude d'accéder à un dossier du serveur enfin sur un serveur un serveur de fichiers un dossier Windows quoi c'est peut-être l'habitude d'accéder toujours au même dossier et d'aller chercher ce fichier PDF même endroit donc on peut très bien dire à PDM d'aller exporter ce fichier PDF dans ce dossier là du réseau plutôt que de le laisser en PDM des fois c'est plus pratique aussi une autre chose dans les tâches automatiques donc là on voit que le PDF on sait aussi générer tout type de fichiers issus de fichiers Solidworks donc ça va être du PDF du DXF pour de la tollerie pour de la découpe ça va être un step peut-être pour les achats on peut imaginer plein de choses tous les formats d'exportation plutôt qu'on sait faire d'habitude on peut les automatiser et aussi dans ces automatisations on sait aussi imaginer faire justement à ce moment-là un lien vers l'ERP pour faire en sorte que quand un fichier est validé et bien ça génère un PDF qui va aller se stocker dans l'ERP avec la création de l'article associé ce qui fait que les personnes qui ont l'habitude d'accéder à l'ERP pour aller chercher des informations pour la fabrication ils continuent à aller dans l'ERP et dans l'ERP ils ont le lien vers le fichier PDF vers le plan validé qui est automatiquement créé donc ça c'est des choses qu'on peut faire et qui sont intéressantes ce qui permet à chaque utilisateur d'avoir instantanément la bonne information dans son outil de travail de tous les jours pour éviter qu'il doit ouvrir un dossier à côté c'est plus simple et de l'information à jour c'est important aussi comme c'est généré automatiquement on est sûr que le PDF qui est dans l'ERP c'est le dernier PDF à jour c'est pas effectivement quelqu'un qui a dû le générer et l'enregistre à contre-coups et s'il a fait une modification il a oublié de le régénérer et il l'a pas remis dans l'ERP voilà donc là comme c'est fait automatiquement c'est ça aussi l'intérêt c'est que tout le monde a accès à la dernière version hop pardon je suis allé un peu vite on revient un petit cran en arrière hop là on a été ici donc voilà donc le PDF est créé automatiquement ok peut-être qu'effectivement à l'atelier il constate qu'il y a une non-conformité justement donc il va faire un changement d'état il va faire modifier il va demander effectivement des modifications de cet assemblage là modifier la pièce s'il vous plaît peu importe il donne effectivement la formation qu'il faut modifier une pièce on peut effectivement à ce moment-là décider que la révision passe en la révision s'incrémente pardon et qu'on passe en révision B pareil ces incrémentations de révision on les fait au moment qu'on le souhaite on suit le schéma de révision qu'on veut là c'est encore une fois un exemple que ça passe en révision B donc dès qu'on demande la modification vous pouvez imaginer que ça intervient en d'autres moments cette incrémentation de révision voilà et donc là bon ça a été un peu en accéléré mais la personne a fait la modification et là on est passé en révision B validé voilà et on a refait une boucle de on a refait le cycle on a refait la boucle complète et là pareil ça va régénérer une fois que c'est validé le dernier PDF à jour et ainsi de suite voilà donc une fois qu'on a travaillé sur tous nos documents on a fait évoluer plein de choses et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin on a une traçabilité de nos documents donc on va revenir juste un petit cran en arrière voilà donc là vous pouvez cliquer sur tout type de document qui est géré dans PDL vous pouvez cliquer sur son historique et là vous voyez que tout ça c'est toutes les étapes qui ont été faites dans les étapes précédentes voilà tel utilisateur a fait ça tel ERBU a fait ça le chef d'atelier a fait demander la modification enfin ce genre de choses voilà toute la traçabilité elle est présente elle est présente elle est présente à cet endroit là ce qui vous permet effectivement de savoir ce qui s'est passé sur les documents et tous les commentaires associés voilà on continue et surtout ce qui est super intéressant c'est qu'à tout moment vous pouvez obtenir les anciennes versions voilà je reviens juste un petit cran en arrière voilà hop là on s'arrête là donc faites action vous cliquez sur le fichier qui vous intéresse faites action obtenir la version et vous pouvez aller chercher la révision phare par exemple on clique dessus et vous voyez que ça va charger la version sans le perçage la centrale je vais vous remettre un petit peu en arrière voilà là on voit qu'il y a un trou au blond ici et donc quand on recherche dans cette version il n'y avait pas encore ce perçage qui était fait ce trou au blond qui était fait et voilà donc cette cette façon là cette possibilité de recharger l'historique ce qui est intéressant c'est que là on l'a fait sur un seul fichier et toutes les références associées se rechargent à la bonne version je m'explique vous avez un assemblage qui est en révision je sais pas qui est en révision E cet assemblage là vous souhaitez revoir comment il était en révision C donc vous cliquez sur assemblage vous faites obtenir la révision C de cet assemblage et les pièces associées à cet assemblage là peut-être qu'en révision E ça appelait une pièce en révision B et en révision de cet assemblage en révision C peut-être que ça appelait la pièce en révision A et donc du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va bien recharger les bonnes révisions pour tous les documents associés donc vous avez bien la bonne vision de votre assemblage tel qu'il était à la révision précédente donc vous avez bien un rechargement de l'historique à l'identique c'est ça aussi qui est intéressant voilà et voilà et en plus des petites choses aussi qui vont faire du gagner du temps un peu dans votre vie de tous les jours avec Solidworks PDM je vous montre deux petits exemples mais bon c'est quand même intéressant à noter c'est effectivement on l'avait pas vu mais la notion de pas de notification pour le travail collaboratif voilà hein vous envoyez effectivement la personne qui voulait envoyer la notification vous faites ok et cette personne là elle reçoit un message comme ça par exemple c'est un petit exemple avec le fichier qui a changé d'état les commentaires qui ont été mis et en cliquant sur le lien ça ouvre le document donc ça aussi qui est intéressant on voit qu'il y a des liens qui sont apparus donc notification soit qui est interne à PDM soit une notification mail aussi qui est possible d'être fait voilà et juste une petite chose ça c'est intéressant pour tous les utilisateurs de Solidworks un petit exemple intéressant donc là on est sur cet assemblage là on vient effectuer une modification du nom directement dans l'explorateur Windows donc là on n'est pas dans PDM on est vraiment sur un explorateur Windows voilà et quand on réouvre effectivement cet assemblage là forcément les références sont perdues donc là tous les documents sont perdus ici on va refaire la même chose avec Solidworks PDM pour montrer aussi ça qui est intéressant c'est que lui Solidworks PDM conserve tous les liens donc ça veut dire vous pouvez donc vous ouvrez votre assemblage et celui-ci comme tout à l'heure c'est le même on vient effectivement renommer les documents mais dans l'interface de Solidworks PDM cette fois-ci même principe s'il fallait en déplacer on aurait pu en déplacer et lui Solidworks PDM il conserve les liens donc c'est-à-dire que vous rouvrez votre assemblage et vos pièces elles sont toujours là donc ça aussi qui est intéressant voilà là-dessus donc voilà sur les petits exemples concrets autour de Solidworks PDM donc en résumé Solidworks PDM qu'est-ce que c'est ? c'est un outil qui va permettre d'organiser les fichiers de plus rapidement les trouver avec les outils de recherche de les contrôler avec les flux de travail de les sécuriser avec l'historique possibilité de revenir en arrière j'en ai pas parlé mais aussi un login mot de passe pour se connecter avec des utilisateurs qui ont peut-être pas tous les droits qui ont peut-être juste des droits de lecture et pas d'écriture voilà l'aspect collaboratif avec effectivement ces notifications, ces notions de version ces outils qui permettent de faire des marquages aussi sur les mises en plan tout ce genre de choses donc voilà tout ça dans Solidworks PDM voilà donc voilà sur ma présentation autour de Solidworks PDM petit overview autour de Solidworks PDM donc l'idée c'était effectivement un peu de faire un peu une une vision un peu générale de ce que ça peut permettre de faire et dans quoi ça s'inscrit de mettre en place du Solidworks PDM voilà donc maintenant s'il y a des questions n'hésitez pas à poser vos questions vous avez une zone questions qui est sur la partie donc que je dis sur la partie droite vous pouvez poser vos questions et je vais pouvoir y répondre voilà n'hésitez pas je vais encore attendre quelques minutes voilà donc effectivement c'était une c'était effectivement une présentation très générale s'il y a besoin d'aller plus loin sur sur des détails dans PDM et qu'il faut en discuter plus en plus en détail n'hésitez pas à recontacter votre commercial et on pourra faire un point avec moi par exemple sur des fonctionnalités avancées de PDM sur comment ça marche dans certains cas enfin voilà s'il y a des questions plus spécifiques et qu'il faudra il faut refaire des présentations on est ouvert à ça mais déjà c'est une histoire déjà c'est un premier temps un peu de dégrossir de dégrossir effectivement qu'est-ce que c'est Solidworks PDM alors peut-on travailler sur des fichiers sans versionning par exemple en phase de recherche oui vous pouvez tout à fait le faire effectivement il y a une petite notion qu'on n'a pas forcément abordé dans cet exemple là que j'ai montré c'est que tous les fichiers qu'on va stocker dans PDM vous pouvez gérer pas mal de choses dessus et effectivement en fonction du type de fichiers peut-être du dossier que vous allez stocker faire que vous ayez une façon de travailler différente donc peut-être effectivement si vous êtes en phase de recherche et vous ne voulez pas forcément créer des fichiers avec des numéros de version, des révisions, des choses comme ça vous n'êtes pas obligé effectivement vous n'êtes pas obligé alors est-ce que PDM est-il compatible est-il compatible avec des assemblages comportants des pièces avec configuration des familles de pièces donc oui tout à fait il est compatible avec des fichiers qui ont des configurations donc ça pas de souci hop décidément je vais revenir peut-être un peu en arrière euh tac, si on va sur celui-là de fichier alors pas celui-là je vais essayer de vous montrer juste un petit exemple euh cas d'emploi est-ce qu'on a la carte de données je l'ai dans la recherche sinon dans la carte de... voilà ok par exemple c'est parfait ici donc là vous voyez qu'en fait on a cliqué sur un fichier dans la carte de données vous voyez effectivement les différentes configurations donc ça c'est les propriétés personnalisées du document et ça ensuite c'est les configurations c'est les configurations des fichiers donc vous avez bien accès aux propriétés des configurations et accès aux configurations avec celui-là que PDM ça n'a pas de soucis PDM ça le gère bien euh... par extension ce que je dirais sur les configurations euh... euh... effectivement euh... faire correspondre un fichier PDM à un code article dans un ERP et euh... en fait dans ce cas-là la question c'est euh... c'est un peu plus complexe parce qu'effectivement dans l'ERP généralement lui ne gère pas des configurations donc du coup euh... euh... le nom de fichier qui est peut-être le code article ici est-ce que ça va être euh... 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 si jamais vous gérez des configurations bah du coup ce nom de fichier peut pas correspondre à un code article en fait et du coup bah peut-être qu'on va avoir des problèmes plus par rapport à l'ERP que dans PDM voilà donc juste ce que je dis c'est que ça fonctionne avec les configurations il y a peut-être des... des questions à se poser sur la gestion des fichiers c'est est-ce que c'est bien judicié d'utiliser des configurations plus dans le cas où c'est pour une vis par exemple une augmentation de plusieurs codes articles voilà si c'est pour des configurations simplifiées des configurations de positionnement il n'y a pas de soucis mais dans la gestion plus... plus profonde au niveau de la codification des documents est-ce que... est-ce que c'est bien judicié d'utiliser des configurations donc elle est là plus la question en fait ensuite euh... autre question alors est-ce qu'il est possible d'imposer une signature automatique sur les PDF lors de la validation ? donc par rapport à cette question euh... dans la norme dans les normes ISO euh... on parle de signature électronique euh... la signature électronique qu'est-ce que c'est ? c'est euh... la possibilité euh... c'est la... c'est le fait de demander une... une authentification par mot de passe lors d'un changement d'état par exemple ça, ça peut être considéré comme de la signature électronique donc dans ce cas-là PDM permet de le faire donc permet euh... donc PDM permet de faire de la signature électronique c'est tracé dans le flux de travail c'est authentifié par mot de passe donc c'est c'est valide par rapport aux normes euh... ce qu'on ne saura pas faire euh... ce qu'on ne saura pas faire ce qu'on ne saura pas faire PDM c'est insérer une image d'une d'une signature manuscrite dans le PDF ça il ne saura pas le faire on sait insérer une euh... une annotation texte euh... euh... qui vient effectivement dire que ça a bien été euh... signé par telle personne mais c'est pas une signature euh... manuscrite voilà est-il possible de stocker des fichiers autres que Solidworks Excel, Word, entre autres euh... oui tout à fait effectivement j'en ai pas forcément parlé dans le détail mais on sait très bien gérer du fichier autre CAO donc les fichiers qu'on sait gérer ça va être autre CAO et non CAO pardon ça va être bah tous les documents Office et quand je dis gérer c'est pas simplement stocker mais c'est en plus euh... euh... je vais voir si euh... si je l'ai dans mon Word tac... hop... voilà voilà vous voyez qu'ici on a un... on a un... on a Solidworks PDM qui est là donc ça veut bien dire qu'effectivement on euh... euh... changer d'état gérer un détail sur ces fichiers là et ainsi de suite voilà voilà et donc bah tous les fichiers Office PDF un peu tout ce qu'on veut en fait hein après on peut gérer ce qu'on veut comme fichier comme fichier dans PDF et faire de la gestion documentaire sur ces documents là donc aussi on sait... on sait gérer euh... de l'export en format PDF à partir de Word, Excel aussi hein si jamais il faut automatiser dans le flux de travail un fichier Word qui s'exporte en PDF sous une codification bien particulière on sait le faire aussi avec PDM avec effectivement peut-être un cartouche dans ce fichier Word qui se met à jour si vous avez une en-tête avec l'état, le numéro de révision on sait aussi mettre à jour ces informations dans le fichier Word avec PDM alors PDM effectivement il y a une notion de... je crois qu'il y a une question euh... pour la gestion des fichiers Word, Excel c'est du PDM professionnel et c'est pas possible avec du PDM standard euh... ensuite question sur les exports euh... sur les envois de mail pareil c'est du PDM professionnel on sait le faire avec du PDM professionnel et on sait pas le faire avec du PDM standard euh... alors il y a une dernière question je suis en train de la lire alors... est-ce que si on récupère une ancienne version et on y apporte des modifications cela va la mettre à jour euh... euh... ou alors créer une nouvelle version automatiquement et l'exemple la dernière est la E et on veut partir de la version C et la modifier ah d'accord ok je n'ai pas forcément compris au début euh... est-ce que ça créera une nouvelle version F donc en fait ce que vous pouvez faire plusieurs possibilités en fait tout ce que vous dites c'est possible c'est un choix en fait à faire on peut très bien avoir un fichier en version E on se dit ah bah en fait finalement la version C elle était pas mal je veux repartir de la version C pour créer ma version F donc vous pouvez obtenir la version C et euh... repartir de la version C pour faire la version F ça c'est possible vous repartir sur une ancienne version pour en générer une nouvelle version donc on peut faire ça on peut aussi très bien partir de la version C pour créer un nouveau fichier à côté avec une nouvelle codification donc c'est à dire qu'on est en version E on recharge la version C on la duplique on a un nouveau fichier et du coup bah on a toujours notre fichier en version E et on a un nouveau document qui est à partir de la version C donc ça aussi on peut le faire donc en gros il y a plusieurs choix on peut faire un peu ce qu'on veut alors pour le stockage mail alors je vois peut-être pas trop la question pour le stockage mail alors si vous enregistrez votre mail au format msg vous pouvez effectivement l'intégrer dans pdm mais c'est de la gestion de fichiers il n'y a pas de cli il n'y a pas de cli en mail directement dans Solidworks PDM alors est-il possible d'avoir une lice de plan en automatique de toute ou partie des pièces d'un assemblage ? oui vous pouvez le faire vous avez une tâche automatique dans Solidworks PDM qui permet de sélectionner un assemblage et de générer toutes les mises en plan bah de toutes les pièces et sous-ensemble ou la mise en plan de l'assemblage enfin toutes les mises en plan associées à cet assemblage là donc ça vous permet de générer l'alias de mise en plan vous voyez cette tâche là c'est intéressant quand on a des mises en plan qui se retrouvent un peu partout dans différents dossiers ensuite peut-on exporter des nomenclatures avec les indices d'évolution des pièces doc nombre de pièces etc alors vous pouvez exporter les nomenclatures en format Excel ça vous pouvez le faire enfin en format en réalité en format plutôt CSV vous pouvez l'ouvrir vous pouvez l'exporter en CSV vous pouvez l'ouvrir dans Excel directement puis ensuite l'enregistrer en Excel et du coup alors donc la nomenclature donc ça pas de soucis les quantités pas de soucis les indices d'évolution de pièces l'indice actuel ça on peut aussi exporter dans une des colonnes de cet Excel et doc je vois pas forcément si c'est un doc associé peut-être ajouter une ligne ça on peut le faire aussi on peut associer un document voilà peut-être voir plus en détail effectivement de quel formalisme de cet Excel en tout cas si on arrive à avoir une nomenclature on peut l'exporter en Excel alors si un composant d'un assemblage monte d'un indice est-ce que les assemblages associés montent également d'indice ? ça c'est un choix à faire en fait lors de notre paramétrage de PDM par défaut c'est pas le cas mais on peut le forcer si on le souhaite mais généralement dans les process standards cette montée d'indice de l'assemblage des assemblages associés ne se fait pas automatiquement ça se fait manuellement ça nous décider est-ce qu'on souhaite les monter d'indice ou pas voilà en tout cas si jamais il le fallait c'est faire remonter ce lien et puis proposer effectivement automatiquement de monter l'indice des assemblages le plus haut niveau alors une question encore les tâches automatiques permettant de générer les exports de tous les éléments d'un assemblage est-il accessible avec PDM standard ? il faudrait que je vérifie mais je crois que oui donc la tâche qui permet de faire l'alias de mise en plan je crois que c'est possible avec PDM standard il faudrait que je vérifie en tout cas l'export de PDF en automatique depuis une mise en plan oui est-ce que celle pour faire l'alias complète est disponible ? il faudrait que je vérifie cette chose là alors une autre question avec PMI est-ce qu'on peut importer une nomenclature Solidworks dans PMI ? oui tout à fait on a déjà fait des liens avec PMI je reviens juste sur cette problématique de configuration voilà c'est juste là il faut aller un peu plus loin et étudier aujourd'hui comment font-ils ont fait vos assemblages comment gérer vos pièces avec vos configurations est-ce qu'il y a des informations issues de la configuration qu'on doit importer dans PMI ? si oui laquelle ? c'est plus ça la question à se poser voilà est-ce qu'il y a des fonctionnalités de Solidworks qui sont perdues sur l'utiliste PDM ? non Solidworks fonctionne pareil avec PDM ou sans PDM là-dessus il n'y a pas de changement voilà je regarde je suppose que après je regarde un Wi-Fi je monde je réfléchisse je sais que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Visiblement, on n'en a plus. Peut-on gérer des documents AutoCAD ? Oui, on sait gérer des documents AutoCAD. Il y a un plugin AutoCAD, d'ailleurs, PDM. Donc, si vous avez PDM et AutoCAD, vous avez un complément PDM dans AutoCAD. Dans GraveSite aussi. On sait aussi gérer les numéros de révision dans les fichiers AutoCAD pour les mettre à jour dans les documents AutoCAD, ce genre de choses. Pas de souci. Lors de la recherche du fichier, peut-on ouvrir un fichier sur AutoCAD ? Oui, sur un fichier DWG ou DXF. Pas de souci, vous pouvez l'ouvrir sur AutoCAD. Là-dessus, ça ne change rien. Après, au niveau de la gestion, vous voyez qu'on est dans un explorateur Windows, entre autres. Si vous accédez par la partie explorateur Windows, vous cliquez sur un document, ça s'ouvre dans l'application associée. Là-dessus, ça ne change rien. Alors oui, cette vidéo sera dispo sur YouTube. Pas de souci. Et toutes les versions d'AutoCAD, il me semble que oui, par rapport à ça. Il me semble que oui. Il faudra peut-être revalider ça. Mais il me semble que oui. Parfait. Écoutez, plus de questions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura appris certaines choses sur Solidox PDM. Si vous êtes intéressé, que vous voulez aller plus loin, qu'il y a plus de questions, n'hésitez pas à contacter votre commercial AVENAO. Pourquoi pas booker un petit autre rendez-vous avec lui déjà dans un premier temps ou s'il faut aller plus loin avec moi ou une autre personne technique pour aller plus loin sur les détails techniques. Je vous remercie et je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end. Au revoir.